On va donc commencer l'exposé. Si possible, je préfère que les questions soient après que pendant, parce que sinon on ne va jamais en finir. Donc il y a pas mal d'informations. Il y a certains diapos où je passerai peut-être un peu vite, parce qu'on peut y revenir après si besoin. Voilà. Donc le sommaire, on fait d'abord une présentation des sites nucléaires du budget, les principes de la sûreté nucléaire. Je vais parler aussi, alors c'est un peu hors sûreté, hors sécurité, mais c'est quand même bien d'avoir en tête, c'est les rejets radioactifs chimiques et thermiques. On parlera de la maintenance, du déliciement, des malfaçons à l'effro, puisque vous verrez quand même qu'il y a des problèmes. Quelques mots sur ce qui devait se faire après Kukushina, et puis on terminera sur le risque de l'accident de base. Pour démoraliser complètement, je ne sais pas. C'est exprès. Mais bien avant, on le sait déjà, on pourra... Donc le site nucléaire du budget, une photo prise depuis la plaine de Lens, si vous ne connaissez pas. Voilà. Pour situer, ben voilà, Bourg-Tambresse est ici, Lyon est là, donc le chemin est par là, Chambéry. Voilà, donc on est à 30 km de Lyon. Il y a des parties de la commune de Lyon qui sont à 30 km, l'hôtel de Lille est de 35 km. Vous voyez ici, les tours de la part d'yeux, c'est pris depuis le bon endroit que la photo, là, côté l'objectif. Donc on n'est pas si loin que ça de Lyon, quoi. Bacons 65, Genève 75, Chambéry 55, Grenoble 75. On n'a pas mis toutes les villes, là. Vous pouvez la faire ? Oui, voilà. En fait, on est, c'est une des centrales qui est dans une région les plus peuplée. Ça, ça a été en 2012, une étude qui a été faite. Donc, dans un rayon de 30 km, c'est le site nucléaire du budget qui est le plus peuplé avec 1,255,000 habitants. Et quand on va à 80 km, un périmètre plus grand, Fessenheim nous passe un petit peu devant avec 4,25,000,000 et le budget avec 4,410,000 habitants. C'est très important. C'est beaucoup plus important que les zones de Fukushima ou de Tchernobyl qui ont eu des accidents graves. Alors, le site nucléaire, on va plutôt, on va parler de site nucléaire. C'est une centrale nucléaire, mais c'est aussi autre chose. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 4 réacteurs à eau pressurisée qui sont encore en fonctionnement. Mais il faut savoir que sur le site, on a un magasin interrégional de combustible, c'est-à-dire le combustible neuf, celui qu'on va mettre dans les centrales pour les faire fonctionner. Donc, on a un magasin interrégional parce qu'on approvisionne les autres centrales de la vallée du Rhône. Et puis, on a un réacteur qui a fonctionné jusqu'en 1994, depuis 1972, qui est maintenant à l'arrêt. C'était l'un des plus gros réacteurs graphiques de gaz. C'était l'ancienne filière française qui fonctionnait avec de l'uranium naturel qui alimentait la bombe atomique française en particulier. Donc, ce réacteur est arrêté, il doit être démantelé. C'est un peu reporté au calendre grec, mais ça viendra un jour, sans doute. Et puis, on a enfin une construction, ça devrait démarrer l'an prochain. On a essayé de se le poser, mais ce n'était pas facile. C'est le centre de conditionnement et d'entreposage de déchets activés, déchets radioactifs. Donc, on n'en parlera pas ce soir, mais si vous avez quand même quelques questions à faire, on peut répondre à moi. Donc, on va se concentrer sur les quatre réacteurs. Donc, il y a Buge2, Buge3. Buge3, c'est deux réacteurs de 910 mégawatts qui ont 40 ans de service en 2018. C'est-à-dire qu'ils ont été mis en service en 1978. Et puis, Buge4 et Buge5 qui, eux, vont avoir 40 ans de service en 2019 avec un an d'écart. Ils ont un an de plus que ceux de cette semaine. Les deux, deux et trois, sont refroidis directement par le Rhône. Les quatre et cinq sont refroidis par des aéroréfrigérants qu'on voit. Il y a quatre aéroréfrigérants, mais en fait, il y a deux aéroréfrigérants pour Buge4 et deux pour Buge5. Buge2 et trois restent sur le Rhône. Ces réacteurs devraient passer leur quatrième visite décennale. Si on ne les arrête pas à l'âge de 40 ans, en 2020 pour Buge2, en 2023 pour Buge3 et en 2021 pour Buge4 et 5. Buge3 est plus vieux que 4 et 5, mais il passera sa visite décennale plus tard, parce qu'il y a eu des décalages dans les précédentes visites décennales. Et donc, parce qu'en fait, c'est dix ans, mais des fois c'était dix ans. Dans les principes de sûreté, on va utiliser des atomes radioactifs, en particulier du radium 235. Donc c'est des atomes qui peuvent d'eux-mêmes se décomposer en deux sous-atomes en libérant des neutrons. Mais ils peuvent aussi se décomposer en recevant un neutron. Ce qui fait que, quand il y en a un qui se décompose, il y a des neutrons qui se réunissent. S'il y a d'autres atomes, c'est ce qu'on obtient, c'est la réaction en chaîne. La réaction en chaîne qui peut être maîtrisée ou pas maîtrisée. Quand elle est pas maîtrisée, c'est les bombes atomiques. Quand elle est maîtrisée, c'est les réacteurs nucléaires. Hors accident, bien sûr. Alors la sûreté nucléaire, je vais vous lire tout ce qui est écrit là, parce que c'est quand même intéressant. Parce que vous verrez, on va parler tout à l'heure de fraude de malfaçon. C'est important de comprendre comment on en est arrivé là, dans cette industrie. Alors la sûreté nucléaire, ça regroupe tout ce qui se fait pour confiner les rayonnements, éviter les accidents et éviter leurs conséquences. Toutes les dispositions prises pour améliorer la fiabilité tendent à perfectionner la sûreté. Mais au-delà des contraintes apportées par le phénomène physique classique, le propre de la sûreté nucléaire est de comporter une contrainte supplémentaire, celle due à la production de rayonnements et de matières radioactives. C'est ça qui rend effectivement l'énergie nucléaire dangereuse. Alors les actions pour la sûreté, il y a trois catégories, elles sont classées en trois catégories. Il y a d'abord le confinement par des barrières successives, on en dira deux mots juste après. Il y a une deuxième catégorie qui concerne tout ce qui sert à limiter les fuites et à contrôler. Et puis la troisième catégorie regroupe l'ensemble des matériels et des systèmes qui sont mis en eux pour assurer le bon fonctionnement de la chaudière nucléaire, si besoin, si on arrête dans de parfaites conditions de sûreté. Ainsi conçue, une centrale nucléaire est dotée du point de vue de la sûreté d'un système de défense en profondeur, destiné en premier lieu à garantir un fonctionnement correct des installations, puis à minimiser les conséquences de tout incident imaginable, enfin à opposer les boucliers appropriés à une défaillance de plus grande ampleur qui apparaîtrait malgré toutes ces prépaussions accumulées. Et puis la dernière phrase est très importante, vous la garderez en mémoire pour la fin. Un tel art national de protection confère aux centrales nucléaires un degré de sûreté tout à fait unique si on les compare à d'autres secteurs de l'activité humaine. Retenez bien cette phrase, vous le verrez après. Donc tout ça, c'est l'extrait de l'anadémie de janvier 1974. Alors les principes de réacteurs nucléaires, je vous en dis deux mots parce que c'est important. Donc on a dit qu'on partait de matières radioactives, donc il y a du combustible, des barres combustibles qui sont mises dans une cuve, c'est la cuve du réacteur, c'est là que se fait la réaction qui va... En fait, une centrale nucléaire, c'est jamais qu'une machine à vapeur, une centrale thermique classique, puisqu'en fait, le but c'est de faire de la chaleur, et avec cette chaleur, on va faire de la vapeur qui va faire tourner une turbine à un alternateur. Voilà. Donc on a une buve, après on a un circuit primaire, on a un générateur de vapeur qui, lui, avec un circuit secondaire, va actionner la turbine. Et tout ça, on a besoin d'eau de refroidissement pour qu'on puisse refroidir, pour réchauffer ensuite. Le refroidissement est soit sur le rône directement, soit pour le buger 2, 4 et 5, il est avec des aéros restrégérants, et donc c'est l'air qui fait le refroidissement, avec la vapeur d'eau qui est mise. Alors, tout à l'heure, on parlait de barrières, donc là, on a les trois barrières. Il y a trois barrières pour assurer la sûreté. La première barrière, c'est la guette de combustible, qui confine donc la matière radioactive. Ensuite, il y a une deuxième barrière, qui est la cul du réacteur, le circuit primaire, et les parties de circuit primaire qui sont dans le générateur de vapeur. Ça, c'est la deuxième barrière. Et puis, en dernière limite, celle qui nous intéresse plus, parce que c'est celle qui est vraiment censée nous protéger en dernière limite, c'est l'enceinte de confinement, qui, elle, doit empêcher les produits radioactifs, en cas d'accident, de sortir dans l'environnement extérieur. Voilà, donc c'est le principe des trois barrières. Alors, ces trois barrières, on vous dit, dans plein de documents, qu'elles sont étanches. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, la première barrière, on peut fonctionner avec un taux de rupture de gain de combustible de 1%. Si une gain de combustible est rompue, ça veut dire qu'il y a des produits fortement radioactifs qui vont passer dans le circuit primaire. Ensuite, la deuxième barrière, le circuit primaire, il y a en fait une règle générale d'exploitation qui prévoit une valeur limite de 2300 litres par heure pour le débit de fuite global, avec un débit limité à 238 litres par heure par équipement. Donc, 2300 litres par heure, ça fait, s'il y avait ce taux de fuite, mais ils peuvent aller jusqu'à ce taux de fuite, ça serait un peu plus de 2000 m3 par an. C'est énorme. Et puis, enfin, la troisième barrière, l'enceinte de confinement, elle, elle est autorisée avec un taux de fuite de 0,3% par jour de la masse de gaz contenue dans l'enceinte. Donc, en fait, ça vaut. Et en fait, il faut apprendre le langage nucléaire, c'est un langage un peu particulier. Dans la chimie, si on nous dit que c'est étanche, c'est étanche, il n'y a pas de fuite. Dans le nucléaire, quand on nous dit que c'est étanche, ça veut dire petite fuite. Alors, de fait, comme ça, il y a des rogés radioactifs, il y a des rogés chimiques, il y a des rogés thermiques aussi. Alors, les rogés radioactifs et chimiques, ils sont réguliers, en continu, soit dans le Rhône, soit aussi, pour tous les effluents gazeux, par une cheminée qui est à côté de chaque frête. Donc, ils sont contrôlés, il y a du stockage tampon, il y a des relâchements, c'est régulé. Et pour ça, il y a des autorisations de rejet. C'est-à-dire qu'il y a des quantités qu'on peut rejeter. Alors, on a récemment revu pour budget les autorisations de rejet qui dataient de l'origine, qui étaient énormes. Et donc, lorsque ça a été revu, ça, on voit, c'est les rogés réels. Alors là, on est sur l'iode gazeux, et là, c'est l'iode liquide. Voilà. Et en fait, le dossier qui nous était présenté, EDF demandait ceci, c'est-à-dire que par rapport au rejet maximum qu'on avait sur les dix dernières années, on avait un facteur d'un peu plus de 7 pour l'iode gazeux et de 15 pour l'iode liquide. Nous, on a dit, ben non, il faut se mettre ici. Un peu au-dessus, mais il n'est pas bien d'être très, très au-dessus. Bon, finalement, pour les iodes, la SN a tranché un peu et a réduit un peu la demande d'EDF, mais on reste très au-dessus. Alors, cette marge, c'est en fait, pour pouvoir fonctionner dans des conditions d'incidents sans que ce soit un incident réellement, puisque ça restera réglementaire, donc ce n'est pas qu'une pollution. C'est une sécurité que se donne EDF pour ne pas être embêté. Ce n'est pas vraiment un objectif pour être performant en termes d'environnement. Il faut bien le voir dans ce sens-là. Alors, il y a quand même une grosse progression puisque vous voyez, ici, on est à 1,2 gigabètrel pour l'iode gazeux. Avant, on était à 111 gigabètrel. L'arrêté d'origine, qui datait de 1978. Et pour le lieu de liquide, on est à 0,4 gigabètrel, et avant, on était à 2035 gigabètrel. C'était tout et n'importe quoi. Donc EDF pouvait balancer de la radioactivité dans l'environnement sans être inquiété, quoi que ce soit. Alors, il y a des arrêtés pour un certain nombre d'autres composants. Ici, je vous ai mis les gaz rares. Ce qui est intéressant de voir, là, c'est mois par mois. Donc, on voit que ce n'est pas régulier. Il y a des pics par moment. Et en fait, il y a une limite annuelle de 60 000 gigabètrel. Alors là, on a changé d'échelle puisque là, vous voyez que là, on était sur 1 à 1,1 gigabètrel par an. Et là, on est sur du 60 000 pour les gaz rares. En 2017, on était à 800 et quelques. Le tritium liquide, on a une limite à 90 000 gigabètrel. Et là, en 2017, on était à 48 000. Donc, il y a des rejets radioactifs qui sont très significatifs en pollution normale, continue, mais qui n'est pas une pollution puisque c'est des rejets autorisés. On a la même chose avec les rejets chimiques. Alors, par contre, les rejets chimiques, vous voyez sur ces graphes que la demande d'EDF était plus proche de la réalité des rejets réels, voire même un peu en dessous. L'ASN a des fois réduit un peu, ce qui fait que c'est beaucoup plus tendu pour EDF au niveau des rejets chimiques qu'au niveau des rejets radioactifs. Il y a moins de marge de manœuvre. Et même sur les métaux, ils n'arrivent pas à respecter l'ADT. Donc, ils vont demander une modification. Alors, dans tous ces produits chimiques, il y a des produits qui sont pour traiter les tuyauteries. Il y en a aussi pour les aéroréfrigérants pour éviter la prolifération des légionnaires. Et puis, il y a aussi des produits nécessaires au fonctionnement des réacteurs nucléaires comme l'acide borique. L'acide borique, c'est ce qu'on injecte dans le cœur du réacteur pour contrôler la réaction de fission parce que le bord étanche une réaction de fission. Donc, quand on veut ralentir le réacteur, on met du bord. Quand on veut augmenter sa puissance, on enlève le bord. Voilà. Et du coup, après, il y a des rejets essentiels. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a des rejets quand même de chaleur assez importants puisque pour faire un tiers de l'électricité, il faut rejeter deux tiers de chaleur. Ça, c'est le principe de fonctionnement des centrales thermiques qui n'ont pas des très bons rendements parce qu'on ne travaille pas à de très hautes températures dans un réacteur nucléaire. Donc, en fait, on a une pollution thermique à la fois dans l'eau ronde ou dans l'air par les aéros réfrigérants qui est non négligeable. Avec les aéros réfrigérants, il y a aussi le risque de développement pathogène et de contamination comme il n'y a jamais vu ça. Et puis, en termes de sûreté, il y a justement des choses un peu bizarres puisque quand on a étudié au niveau de la PIE le dossier pour les nouvelles autorisations de rejet, on s'est étonné que dans le dossier, on ne parle pas de la station de pompage des agriculteurs qui est située 3 km en aval. Elle venait de se construire. Autorisée par l'agence de l'eau, l'agence de l'eau avait vu les deux dossiers et ça ne l'avait pas choqué. Nous, ça nous a un peu choqués parce que quand on les rejette chaleur, vous voyez, ça c'est le rhône. Alors, le bleu foncé, c'est l'eau froide et puis le bleu plus clair, c'est l'eau chaude qui est rejetée par la centrale. Et cette eau chaude, en fait, elle ne se mélange qu'au niveau du confluent d'Inde parce que ça brasse un peu plus. Et en fait, elle reste en rive droite et les agriculteurs pompent en plein dedans. Donc, dans cette veine chaude, on a bien sûr de l'eau chaude mais on a aussi des produits chimiques et des produits radioactifs. C'est-à-dire qu'on répand des polluants chimiques et radioactifs sur les cultures. C'est bien. Voilà. Donc, du coup, il en est résulté qu'il y a un point de contrôle supplémentaire qui a été décidé pour contrôler quand même des cultures de la menée de l'eau. Alors voilà, juste pour vous dire, vous entendez beaucoup parler quand même que l'énergie nucléaire, c'est le top pour le réchauffement climatique, c'est une énergie décarbonée. Il faut quand même relativiser les choses et il faut avoir une vision un peu plus large parce qu'en fait, c'est malgré tout une énergie très polluante tout de même et en plus, je vous ai parlé des polluants chimiques radioactifs qu'on rejette mais en plus, il y a aussi tous ces déchets radioactifs qui vont être à gérer sur des milliers pour ne pas parler de l'une longue année. Donc, relativisons le mot décarboné qui certes, voilà, mais il faut avoir une vision plus large. Alors, malgré les rejets, il y a quand même de temps en temps des pollutions accidentelles. On en a eu, entre autres, une série avec le tritium. Le tritium, c'est du tritium qui devait être rejeté mais normalement, pour être rejeté, il doit aller dans des culs et puis après, il est rejeté au Rhône avec un contrôle. Là, en fait, en 2012, en 2016, c'est des cuilloteries qui ont fui et en fait, le tritium est parti dans la lave phréatique. En 2017, c'est un cuisard qui a débordé, enfin, puis une cuilloterie aussi où normalement, il n'y aurait pas dû avoir des fluents qui s'est rempli et qui a aussi percolé vers la nave phréatique de manière relativement importante. Il y a aussi des rejets d'huile qui ont été faits en octobre 2015. On a les métaux pour lesquels ils n'arrivent pas à respecter le seuil unique de l'autorisé. Et puis là, tout récemment, on a eu de la monochloramine qui sert pour traiter la légionnelle pour les zéros de trigérants qui est partie, la cuilloterie qui relie ses percées plus la double cuilloterie et il y a eu une pollution dans la dame. Alors, la fuite de tritium de décembre 2017, elle est assez intéressante parce qu'elle nous a permis de voir aussi un certain état de délabrement du site. en fait, il y a de l'eau qui est allée dans un puissard qui ne voudrait pas vraiment marier et dans une cuilloterie elle n'aurait pas vraiment du l'eau. Cette eau, elle pensait qu'elle n'était pas radioactive, elle était fortement radioactive. Ça a cafouillé pour gérer ce problème et puis après, il y a eu un peu ce qu'on lit avec la note de synthèse de l'autorité de la sûreté nucléaire qui n'était pas très contente. Ça a cafouillé parce que la gestion des alarmes associées à cet événement n'a pas été satisfaisantes. En fait, il y a une alarme basse, une alarme haute qui était la même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir si il y a la plainte ou si elle est vide. C'est la même alarme. Il y a les systèmes de transfert des fluents entre les systèmes de traitement et les capacités de stockage ne permettent pas une détection automatique de fuite et n'ont pas fait l'objet d'une surveillance appropriée par les équipes de conduite. Plus grave, à une absence de réaction des équipes de nuit, là, on nous dit quand même que le personnel manque de compétences. De certaines façons, c'est assez inquiétant. l'entretien de certains matériels utilisés dans les systèmes de traitement et de stockage des effluents n'est pas suffisant. Un clapet datant de l'origine de la centrale et avec une seule intervention en 1992, donc clapet qui est resté ouvert alors qu'il aurait été fermé, et une pompe en demande d'intervention depuis avril 2016, on était en décembre 2017, donc qui ne fonctionnait pas depuis avril 2016, donc qui n'a pas fonctionné alors que... Et l'autre pompe, il y avait deux pompes, et l'autre pompe qui, elle, a fonctionné, mais elle était montée à l'envers. Et donc, elle a rendu l'âme avant qu'elle ait pu faire son travail. Voilà. Et puis, après, les matériels présents qui n'étaient pas classés importants pour la protection qui auraient dû l'être, voilà. Donc, alors, c'est pas dans le cœur du réacteur, c'est dans les annexes, c'est dans les tuyauteries qui circulent tout autour de la centrale pour les effluents, mais ça montre quand même qu'il y a une maintenance, justement, qui est insuffisante. Alors, on va parler de la maintenance, je ne vais pas tout vous lire, on a fait, en 2017, on a fait le bilan de toutes les lettres de suite de l'autorité de sûreté nucléaire, et en fait, en regret de suite de l'autorité de sûreté nucléaire, il faut apprendre à la lire et il faut emmener jusqu'au bout. Parce que si vous commencez, les premières lignes, on va vous dire, tout est satisfaisant. Puis, vous allez un peu plus loin, mais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui interpellent, entre autres, lors d'un contrôle, l'autorité de sûreté nucléaire s'est aperçu qu'il y avait des joints qui étaient déficients dans une zone nucléaire et qui laissaient péretré d'eau dans les locaux. La toiture n'était plus étanche. C'est une zone nucléaire, quand même. Ils ont vu, plus loin, une idale qui était fissurée et qui tenait avec des étais, donc, il ne respectait pas les dents sismiques. Voilà, le thalarchique trop unique, il y a pas mal de choses, des siphons bouchés, etc., qui montrent, quand même, qu'il y a des défauts de maintenance récurrents sur cette installation. Et puis, il y a aussi de nombreux retards dans le traitement des écarts, c'est-à-dire que, quand il y a quelque chose qui est relevé, l'autorité de sûreté nucléaire demande que ça soit résolue dans un certain temps, et, effectivement, ça met un certain temps. En fait, il y a des demandes d'intervention 2013, 2014 et 2015 qui étaient encore actives en 2017, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas été traitées. donc des actions non terminaient alors que leur échéance s'est dépassé. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des erreurs de manipulation en 2017, entre autres lors d'un rechargement de combustible, il y a eu l'inversion d'emplacement entre deux éléments de combustible sur un plan qui n'a pas été détecté, sur un plan non détecté par l'ingénieur de combustible, il ne s'avait pas aperçu. On en a un qui est arrivé il y a quelques jours là, où en fait le bugé 2 est en phase d'arrêt, il fallait fermer la vanne qui, le circuit d'acide borique, donc la personne est allée fermer mais elle n'a pas fermé le bugé 2, elle a fermé le bugé 3. Et le bugé 3 était en fonctionnement. Et le bugé 3 a eu besoin à un moment d'injecter de l'acide borique. C'est là qu'ils se sont aperçus que la vanne était fermée. Ils ont mis 15 minutes pour rectifier le tir mais l'acide borique on l'appelle aussi en cas de situation accidentelle, pas qu'en cas de fonctionnement normal. Donc ça laisse quand même à penser où sont les compétences pour se tromper de vanne. Il y a aussi des documents référentiels non à jour avec des incohérences, des choses qui sont notées une fois dans l'un sens, une fois dans l'autre et c'est difficile de se retrouver. Et puis globalement il y a tout le management de la sûreté qui est critiquable en 2017. Je vous passerai. Si vous êtes intéressé pour le détail c'est des documents que vous pouvez télécharger sur le site stopbudget.org puisque en fait ces dossiers on les a fait aussi dans le cadre de la commission parlementaire sur la sûreté et la sécurité du PR qui a travaillé de mars à juin 2018 et donc on a fait tout un dossier il y a on a fait un courrier étayé avec 12 annexes que vous pouvez télécharger sur le site sauf l'annexe 11 parce que l'annexe 11 c'est un mot de temps pour faire sauter la centrale. C'est des actes terroristes donc on ne le diffuse pas. On a deux compagnons en terre parce que pour même voilà. il y a aussi les contrôles qui l'interrogent c'est-à-dire que quand les gens de la SN demandent les traces des contrôles qui ont été faits les gens ne les retrouvent pas etc. Voilà. Alors Buget c'est aussi des incidents assez régulièrement je vous en citais un des tout derniers jours donc des incidents je ne vais pas tout vous détailler on en a mis quelques-uns parce qu'il faut retenir qu'il y a souvent des problèmes lors des redéparrages de réacteurs quand il y a eu un arrêt pour rechargement de combustible des arrêts assez longs le redémarrage d'un réacteur ce n'est pas comme une voiture où vous tournez la clé de contact c'est beaucoup plus compliqué que ça et souvent justement il y a eu des interventions c'est là qu'il y a eu une vanne qui restait fermée parce qu'ils ont oublié de la rouvrir voilà donc il y a souvent ça on a aussi pas mal de problèmes avec des cuilloteries corrodées qui sont plus assez résistantes entre autres au séisme ou qui fuient carrément on l'a vu avec des fuites de tritium il y a aussi des non-conformités autour des règles sismiques qui sont découvertes un peu au fur et à mesure parce que les règles sismiques ont été aussi un peu renforcées et puis donc il y a des soucis fréquents avec tout ce qui est les vannes et puis on a aussi assez fréquemment des arrêts sublains des réacteurs pour une alarme donc voilà mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière puisque nous on ne peut avoir connaissance que des choses qui sont classées comme incidents donc de niveau 1 ni plus mais quand c'est du fonctionnement on n'a pas l'information alors on va parler maintenant du vieillissement puisqu'on a vu qu'on avait quand même des réacteurs qui ont 40 ans de fonctionnement ou 39 le vieillissement ce qu'il faut savoir c'est que dans un réacteur nucléaire il y a deux composantes importantes qui ne se remplacent pas c'est à dire qu'il y a l'enceinte de confinement la troisième barrière celle qui nous protège quand même donc les années passent le béton etc ça délit malgré tout on essaie de nous faire croire qu'on va prolonger à 10 enfin à 50 ou 60 ans mais c'est pas sûr que ça soit ça tienne le coup parce qu'il y a quand même des fatigues plus agressé il y a la cuve du réacteur qui ne se remplace pas non plus mais la cuve du réacteur c'est là où il y a toute la réaction nucléaire donc il y a beaucoup de radioactivité l'acier est soumis à des taux de radiation importants ce qui a tendance à le fragiliser au fur et à mesure des années donc ça ça ne se remplace pas après il y a des pièces qui se remplacent mais difficilement entre autres il y a tout ce qui est des générateurs de vapeur ils ont été remplacés une fois à budget en 2010 pour budget 2 et 3 en 2007 pour budget 4 et puis en 1993 pour budget 5 mais en fait c'est quand même pas un petit truc puisqu'un générateur de vapeur c'est 380 tonnes donc pour manipuler une pièce comme ça à l'intérieur c'est pas évident et il y a 3 ans en arrière à Paluel qui est une centrale un peu plus grosse il y a un générateur de vapeur qui est tombé sur la dalle qui s'est effondré voilà et puis après il y a quand même beaucoup de canalisations de câbles électriques tout ça qui vieillissent qu'on peut remplacer mais qui sont souvent dans des endroits très difficilement accessibles donc c'est quand même pas évident et effectivement il y a un vieillissement de bâturro-métanose dans un réacteur d'hiver alors le vieillissement on l'a un petit peu sur le réacteur de budget 5 au niveau de son passable de confinement puisque à sa dernière visite sa troisième visite décennale le taux de fuite était limite limite par rapport aux règles et il avait été demandé un nouveau contrôle 5 ans après contrôle qui a fait ressortir que le taux de fuite était supérieur aux limites autorisées donc du coup le réacteur a été arrêté il avait été arrêté pendant presque 2 ans pour trouver une solution alors les tests ont fait que sur toute l'enceinte de confinement quand ils mettaient de l'eau ici le taux de fuite redevenait correct ce qui veut dire que la fuite est sur la partie basse de l'enceinte de confinement alors l'enceinte de confinement c'est le gréton et c'est une tôle inox qui passe tout le long donc cette tôle est probablement percée quelque part donc il a été trouvé une solution pour boucher un peu l'accès à cette tôle donc en fait on a une dalle ici et donc il y a un joint de dilatation ça c'est la dalle du réacteur et l'enceinte de confinement passe dessous donc il a été convenu de remplir cet espace avec du lait de chaud et puis on a bouché ça avec une résine composée ici une résine qui ne tient pas aux très hautes températures et qui dans certaines configurations accidentelles ne résisterait pas déjà et puis alors le lait de chaud bon on ne sait pas bien ce qui deviendra non plus toujours est-il que les dernières informations qu'on avait c'est que il y a une consommation de lait de chaud beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient prévu ils avaient prévu d'en rajouter un petit peu de temps en temps mais là ils en rajoutent quand même pas mal ce qui veut dire qu'il y a une fuite sans doute beaucoup plus grosse que ce que j'imaginais voilà donc le réacteur a probablement été remis en route mais nous on considère que c'est quand même un peu une solution de rafisquelage voilà et c'est pas impossible qu'il y ait d'autres enseignes de confinement qui suivent ce problème alors la dégration des générateurs de vapeur c'est déjà quelque chose d'assez ancien c'est en fait les générateurs de vapeur ici vous avez plein de petits tubes dans lesquels circule l'eau du circuit primaire c'est des petits tubes parce qu'ils font beaucoup de surface pour échanger avec l'eau du secondaire pour la vaporiser donc tous ces petits tubes il s'est aperçu très vite qu'il y avait des problèmes de corrosion divers et variés et donc ça s'est traduit d'abord par toucher certains tubes parce qu'en fait là vous avez de l'eau très radioactive ici vous avez de l'eau qui normalement ne doit pas être radioactive mais là vous avez 150 bar de pression et là vous avez 57 bar donc si un tube se perce obligatoirement l'eau radioactive part dans ces circuits donc c'est pas admissible donc c'est ce qui a conduit déjà au remplacement de tous ces générateurs de vapeur et puis alors là on quitte le budget parce que tout ne se passe pas à budget quand même là c'est Anker 1 qui en décembre 1996 a eu une fuite d'eau sur le circuit d'injection de sécurité alors on vous remarquerait tout de suite sur cette image que l'enceinte de confinement est ici le circuit primaire est là donc avec l'eau très radioactique mais en fait il y a plein de petits circuits annexes qui sont connectés à ce circuit primaire et qui sont hors de l'enceinte de confinement voilà donc le circuit d'injection de sécurité il est là il a bonne vanne et donc cette piloterie s'est mise à fuir donc il a fallu intervenir il y a eu des contrôles qui ont été faits sur un ensemble de réacteurs et effectivement il y a plusieurs réacteurs qui ont eu la piloterie charcutée récemment à Bugé 3 on a eu une fuite sur cette fois c'était ce circuit là où il y avait une fuite et qui a nécessité une intervention c'est là qu'on a appris qu'effectivement ces rejets étaient normaux voilà le seul problème c'est qu'ils étaient dans la norme autorisés mais quand même ça mettait en râle les détecteurs de fumée c'était quand même un peu embêtant pour la sécurité donc du coup il y a eu une intervention qui est faite là c'est bien clair on nous dit après le délit de fuite du circuit primaire du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugé étant resté en deçà de la valeur maximale autorisée par les règles générales d'exploitation EDF n'a par conséquent pas déclaré d'incident à ce sujet alors ça les fissures dans les couvercles de pub ça a démarré à Bugé avec Bugé 3 qui en septembre 1991 on s'est aperçu qu'effectivement il y avait des adaptateurs qui avaient des fissures et ça posait quand même un peu de problème il y avait l'origine c'est une dizaine de fissures de 8 cm sur Bugé 3 la cause c'est un phénomène de corrosion de l'icône L600 c'est un alliage qui est utilisé qui constituait ces adaptateurs donc les adaptateurs c'est des tubes qui sont soudés sur le couvercle dans lesquels vont passer les barres de contrôle ou les barres d'arrêt qui vont réguler la réaction nucléaire ou permettre un arrêt rapide du réacteur en cas de problème donc ce défaut il a été constaté aussi sur d'autres couvertes à Bugé 4 à PANU L4 et finalement Bill 1 il y a eu d'abord des réparations effectuées puis ensuite TDF a décidé de changer tous les couvertes de cube donc tous les couvertes des cubes de 900 MW ont à ce jour été remplacées voilà donc le couvercle de cube on a bien dit que la cube ne se remplacait pas donc on voit quand même qu'il y a des phénomènes de déguissement qui existent déjà même depuis 1991 sur certaines parties des réacteurs avec des problèmes de porosie plus récemment c'est l'inverse cette fois c'est le fond de la cube on a aussi des pièces qui passent à travers le fond de la cube c'est surtout des thermomètes des choses comme ça et donc sur la centrale de Gramlin il y a en 2011 il a été constaté qu'il y avait une de ces des épicages qui avait une fissure de 3,9 cm de long cause identique phénomène de corrosion il y a d'abord une réparation temporaire en 2012 avec un couchon et la mise en place d'un détecteur de la cube parce que là on est dans le bas de la cube donc s'il y a une fissure assez importante qui se crée c'est la cube qui peut se guider et ça c'est dramatique pour la réaction du clé et on va tout de suite à la fusion du coeur et il y a une réparation définitive qui a été faite en septembre et octobre 2016 avec des robots c'était long à mettre au point et il semblerait que ça avait coûté 50 millions d'euros quand même ces petites bricoles pour réparer juste un coup de cube ici et actuellement il y a le réacteur de 4,3 qui présente un défaut similaire mais qui serait dans une position moins critique donc qui ne nécessite pas une intervention d'un classe de crise alors on a parlé des couvertes de cuve on a parlé des fonds de cuve maintenant on va parler de la cuve elle-même la cuve il y a un problème en Belgique puisqu'en fait les cuves des réacteurs d'Ole 3 et d'Iange 2 ces réacteurs ont été arrêtés de juin 2012 à enfin de juin ou septembre 2012 à mai 2013 à cause de découvertes d'un grand nombre de microfissures dans les cuves en mars 2014 jusqu'à novembre 2015 il y a eu un nouvel arrêt cette fois lié à la découverte de nouvelles fissures supplémentaires vous avez sur le tableau donc en 2012 d'Ole 3 il y avait 8000 fissures en 2014 il y en avait 13000 microfissures et d'Iange 2 il y en avait 2000 et il y en avait 3100 en 2014 le problème le problème c'est est-ce que ces fissures sont d'origine de la cuve comme c'est un peu ce qui semblait être dit ou est-ce qu'ils ont créé des nouvelles et qu'il y a eu une évolution qui semblerait qu'il n'y ait pas d'évolution c'est ce qui se dit alors ces contrôles en fait il faut savoir qu'ils ont été faits en Belgique suite à la découverte en 2004 de défauts sous remettement de la cuve de Tricastin 1 alors c'est pas vraiment les mêmes microfissures qu'on a trouvées ou c'est les mêmes défauts il y a deux types de défauts en fait il y a les défauts sous remettement et il y a les défauts du anorythme hydrogène à Tricastin c'était des défauts sous remettement en fait il faut savoir que la cuve des réacteurs elle est constituée en acier l'acier au carbone elle fait à peu près d'un centimètre donc d'un centimètre c'est de l'acier au carbone et puis d'un centimètre c'est une tôle d'inox qui est soudée sur l'acier précédent et il semblerait que ces fissures de construire l'événement soient apparues avec certains procédés de soudage de cette tôle d'inox donc serait d'origine pour Tôle 3 et Tiange 2 en Belgique c'est des défauts dus à l'hydrogène c'est de l'hydrogène qui a corrodé ou je ne sais pas qui a mangé de l'acier à l'intérieur de l'acier alors la différence c'est que les défauts sous remettement c'est des défauts qui sont transversales donc si ça grandit c'est à la limite qu'ils perdent la cuve ceux-ci sont longitudinals ils sont dans l'âme de la cuve mais ils la fragilisent quand même je ne sais pas croire alors en France concernant la zone du cœur ce qui nous est dit par l'IRSN en 2012 concernant la zone du cœur une trentaine de défauts de type DSR ceux-là ont été répertoriés sur l'ensemble du parc répartis sur 8 cuves la cuve du réacteur numéro 1 de la centrale du Tricastin est la plus affectée avec une vingtaine de DSR pour la seule cuve de Tricastin 1 et 6 cuves ne présentent qu'un DSR le plus grand défaut situé sur la cuve du réacteur de Tricastin 1 mesure 11 mm incertitude de mesure comprise c'est du micro mais c'est sûr c'est pas voilà alors ces défauts sont surveillés périodiquement en service par des contrôles spécifiques et aucune évolution n'a été constatée par ailleurs leur absence de nécessité a fait l'objet d'analyses mécaniques de justifications détaillées on va pas nous dire que ces problématiques en général on ne l'utilise jamais alors ces défauts sous remédement on a quelques informations sur le budget dans les rapports des 3ème visites décennales donc en fait le budget 2 n'en a pas le budget 3 n'en a pas non plus juste pour noter c'est qu'en fait pour le moment les contrôles de la cuve qui fait 200 mm l'épaisseur ne sont faits que sous 25 mm d'épaisseur par contre l'UG4 a des défauts d'ESR en zone de coeur aucune indication répondant aux critères de recherche de défaut au plan de la cuve avec l'outil de contrôle 25 mm a été loté donc il n'y en a pas vraiment sur la cuve directement mais par contre hors zone du coeur les examens des tubulures ont révélé la présence de 13 défauts de type DSR donc l'UG4 a 13 défauts sur les tubulures c'est une partie de piloterie un peu voilà il n'y aurait pas eu d'évolution entre la deuxième et la troisième visite décennale l'UG5 c'est pareil il n'y a pas de défauts vraiment sur la cuve mais il y a c'est un peu un autre défaut c'est des indications circonférentielles de dimension proche des limites de caractérisation qui ont été mises en évidence sur le joint sous D des viroles B et C1 sous le remédement donc les viroles c'est en fait les anneaux de la cuve qui ont été soudés à la fabrication et puis hors zone de cœur les tubulures n'ont pas relevé de DSR voilà alors on a vu qu'en Belgique c'était des défauts du héthrogène donc c'est DDH est-ce qu'on en a en France récemment il y a un livre qui est paru que vous avez en vente ici du reste l'UG3M3 de messieurs Gadeau et de Maud qui fait état de six cubes de réacteurs français qui sont fragilisés par des fissures du léactif de DDH d'héthrogène que les réacteurs belges de Dole 3 et de Tiange 2 suite à des contrôles faits par EDF cette fois jusqu'à 80 mm de profondeur et non plus 25 mm les réacteurs qui sont concernés c'est l'UG2 Gravine 5 Saint-Alban 1 Golfech 1 Cruas et PN1 on a écrit au directeur de la centrale du budget et voici ce qu'il nous répond la présence d'hydrogène dans les pièces de forge des pubs est un phénomène connu qui a déjà fait l'objet d'analyse de vérification et d'échange avec l'autorité de sûreté nucléaire le procédé utilisé en Belgique est le même que celui utilisé de longue date et régulièrement sur le parc nucléaire français les relectures des résultats d'examen de la zone de cœur des pubs des paniers 900 et 1300 MW ont été effectuées et ne mettent pas en évidence d'indications comparables en nombre et en caractéristiques à celles observées dans les pubs de Dole 3 et de Tiange 2 concernant les réacteurs de la centrale du budget l'examen d'épaisseur des pubs dans les zones de cœur donne les résultats suivants budget 3 4 et 5 aucune indication de table mise en évidence budget 2 4 indications de faible amplitude identifiée tous ces éléments ont été transignés à l'autorité de santé nucléaire etc donc il y a bien effectivement quelques défauts sous hydrogène sur l'accueil du Jésus il y en a effectivement beaucoup moins qu'il y en a en Belgique c'est pour ça qu'il nous dit qu'ils ne sont pas comparables en nombre mais il y a quand même bien des choses on ne nous en avait jamais parlé jusqu'à maintenant il y a fallu comme celui pour qu'on apprenne ces réunies alors on va passer au chapitre des malfaçons et des fraudes vous remerrez la petite phrase que je vous ai dit au début que la sécurité nucléaire c'est vraiment le summum c'est supérieur à toutes les zones industrielles donc vous en avez sans doute entendu parler ça vient à l'origine ça vient de la cuve et du couvercle enfin de l'OPR de Flamanville qui est en construction depuis déjà bien pas mal d'années où il a été effectivement trouvé par l'ASM des défauts sur le couvercle de cuve sur le fond de cuve et de là l'ASM s'est un peu interrogé et est allé voir aussi de près le fabricant donc l'entreprise Creuseau-Voir et a un peu découvert que il n'y avait peut-être pas que l'OPR de Flamanville était concerné et qu'il y avait des dossiers qui étaient un peu qui sortaient des pièces qui n'étaient pas vraiment conformes mais qui partaient et puis il y avait aussi des dossiers barrés donc il y a une première liste qui est sortie alors eux ils parlent d'irrégularité moi je parlerai plutôt nous on parlera plutôt de fraude qui a fait ressortir un certain nombre de pièces qui n'étaient pas conformes donc certaines c'était simplement le cahier des charges du fabricant ou celui d'EDF qui n'était pas totalement respecté mais il y en a d'autres c'est carrément les normes qui n'étaient pas respectées c'était beaucoup plus grave donc dans la première liste BG2 avait 3 défauts BG3 en avait 8 BG4 en avait 7 et BG5 en avait 0 et puis la SN a demandé un approfondissement et de revoir toutes les toutes les pièces de fabrication et du coup ça a changé la donne puisque pour BG3 on est monté à 113 irrégularité pour BG4 on est à 35 BG2 et BG4 et BG5 on ne sait peut-être pas encore parce que tout n'est peut-être pas encore traité alors là on est sur les cuves pour partie c'est-à-dire que c'est des défauts qui datent de la construction des années 70 il a fallu 40 ans pour s'apercevoir que l'industrie nucléaire fraudait ne faisait des pièces non conformes que son client et les élèves les acceptaient et que l'État visiblement fermait les yeux alors bien sûr quand on a appris qu'il y avait 94 enfin il y avait 135 irrégularités à BG3 mais il y en a 94 qui n'étaient du non-respect des normes c'est-à-dire un état assez grave puisque s'il y a des normes faites normalement l'installation doit les respecter si elle ne les respecte pas c'est un peu tout et n'importe quoi on a donc demandé à la direction de la centrale d'avoir les dossiers alors on nous a envoyé effectivement les dossiers mais vous voyez tout ce qui est en rouge c'est ce qui est en blanc en fait c'est-à-dire qu'ils nous ont mis du blanc c'est-à-dire qu'on nous cache plein d'informations y compris une température ce qui rend quasi inexploitable ce genre de document on ne peut pas savoir s'il y a un risque ou pas alors il conclut bien sûr qu'il n'y a pas de risque tous il n'y a pas de risque de chaque pièce nous on a une autre approche c'est qu'on aurait aimé qu'il y ait une plus d'analyse de fait entre autres il n'y a pas eu d'analyse réelle c'est Areva qui a repris ses dossiers qui regarde et qui conclut finalement c'est bon ça peut passer mais il n'y a pas eu de contrôle sur le site l'autorité de sécurité nucléaire ne fait que lire ce que l'envoie l'exploitant et puis pour moi il n'y a pas eu d'analyse cumulative des défauts parce que vous avez un défaut c'est une chose vous en avez trois qu'est-ce qui se passe en cas d'accident par exemple du comportement c'est-à-dire que un effectivement il y a une marge ça résiste deux il y a un peu de marge ça résiste encore trois ça résiste peut-être plus voilà donc il y a ça on pense que c'est assez léger alors peut-être qu'on veut nous cacher aussi des choses c'est pour ça qu'on était bien des documents alors il faut savoir que normalement la transparence est un droit en fait il y a effectivement des textes moi sur la transparence c'est des textes du code de l'environnement maintenant qui oblige l'exploitant à nous donner des informations sur tout ce qui touche à la sûreté et aux pollutions agroactives donc on a été devant la commission d'accès aux documents administratifs commission qui nous a dit les occultations auxquelles a procédé EDF au titre de la préservation du secret de matière industrielle et commerciale sur les documents objets de la demande d'avis n'apparaissent pas légalement justifiées c'est clair elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités dans une version uniquement occultée et mention ayant donc trait à la sécurité telle que l'ont été par EDF alors la sécurité c'est un peu ce qui est plutôt extérieur c'est des agressions ce que fait Greenpeace par exemple c'est des atteintes à la sécurité la centrale c'est pas la sûreté la cuve c'est plutôt la sûreté donc la réponse EDF vous l'avez là s'agissant de votre demande pourtant sur le réacteur de la centrale du budget 3 parce qu'effectivement en même temps on a demandé pour le budget 4 puisqu'on avait appris entre temps qu'il y avait 25 des informations adultées dont vous demandez communication et l'entrée à la sécurité de l'installation ainsi qu'au droit de propriété intellectuelle des EDF alors ce qui était matière industrielle et commerciale est venu droit de propriété intellectuelle et ses fournisseurs nous pouvons faire droit à votre demande c'est à dire qu'on ne nous a pas renvoyé de documents ils sont toujours autant qu'ils gardent et puis ceux qu'on nous a envoyés pour le budget 4 sont qu'à garder comme les précédents donc là on est en train de réfléchir il nous reste le tribunal administratif pour peut-être obtenir les documents alors 94 défauts vous vous demandez peut-être un peu où ils sont pour le budget 3 alors je vais essayer de mettre en image alors là il n'y en a pas 94 il y en a 108 parce que dans les documents qu'on a c'est pas toujours facile de s'y retrouver il y a effectivement on a 110 défauts dans les documents qu'on nous a fourni donc en fait pour tout vous dire le réacteur la cuve elle est connectée à 3 générateurs de vapeur sur le jet pour produire la vapeur pour la tournée donc c'est pour ça qu'ici vous avez une cuve et vous avez 3 générateurs sur mon dessin ce qui est dans les petits ronds c'est le nombre d'irrégularités pour la pièce concernée donc en fait il faut savoir que ça s'est décomposé il y a le couvercle il y a des plutôt cubulaires il y a la virole supérieure la virole inférieure le fond de cuve voilà j'ai mis les flèches pareil pour les générateurs de vapeur là il y a le détail donc vous voyez quand même que sur la cuve qui a d'origine hormis le couvercle qui a été remplacé qui n'a qu'une qu'un vous voyez quand même que entre tous les cubuleurs qui vont faire les liaisons avec les bibliotries qui partent ici ces cubulures on a quand même 20 irrégularités 13 irrégularités voilà la virole supérieure là on y a le cœur du réacteur c'est là où il y a vraiment la réaction nucléaire qui se fait ici il y a un offre quand même d'irrégularités du cap etc donc vous voyez la répartition et sur les générateurs de vapeur c'est pareil on a un nombre d'irrégularités alors générateurs de vapeur ils ont maintenant été changés même que les trois ils étaient déjà assez longtemps donc on voit quand même qu'il s'est un peu déroulé je vais le s'apprécier alors on a le G4 aussi maintenant mais le G4 il n'y a pas que ce problème d'irrégularités parce que le G4 il y a autre chose il faut savoir qu'il y a des pièces comme des générateurs de vapeur qui sont faites aussi au Japon parce qu'on n'est pas capable de tout faire en France quand on parle nucléaire industrie française etc c'est loin d'être le cas dans la réalité et donc il y a le japonais JCFC qui a fabriqué des générateurs de vapeur pour 12 réacteurs il y a 12 réacteurs nucléaires qui sont concernés en France où en fait il y a des taux de carbone trop élevés dans les pièces basses taux de carbone trop élevés ça veut dire que l'acier est au lieu d'être un peu malléable il est cassant il est fragile et donc en cas de choc thermique brut c'est à dire une arrivée forte d'eau froide il pourrait casser voilà donc ça a été analysé alors bon ils ont été remis en route et le G4 a deux générateurs de vapeur qui sont concernés par cette électroïde ça a été remis en route précipitamment au mois de décembre parce que les grands froids arrivaient et on avait besoin des réacteurs nucléaires pour alimenter la France en électricité pendant l'hiver voilà mais ça interroge quand même c'est pour ça qu'on pense de plus en plus que la sûreté nucléaire n'est qu'un mythe attention correctif depuis la dernière conférence nous avons eu de nouvelles informations le réacteur Bugey 3 a toujours ses 94 irrégularités mais le réacteur Bugey 4 n'a plus 25 irrégularités mais 66 sans oublier bien sûr ses deux générateurs de vapeur évoqués précédemment le réacteur Bugey 2 a lui 58 irrégularités et le réacteur Bugey 5 en a 46 de quoi méditer mais comment en est-on arrivé là là j'ai repris des documents d'époque là c'est une plaquette qui fera un atome de 1978 vous voyez quand même que ces gens ces usines ici comme ils ont forge ces gens ils avaient tout un truc d'assurance qualité avec les bons classeurs et tout c'était le top assurance qualité ils étaient même en assurance enfin tout ils étaient autorisés à l'exportation avec toutes les autorisations mais le framatome c'était enfin que vous allez voir c'était le fabricant donc quand vous achetez quelque chose le fabricant vous regardez quand même ce qui vous vend est un peu conforme donc EDF devait être plus ou moins contrôlé effectivement là c'est dans un document l'analyse de janvier 1974 c'est un article sur le contrôle exercé par l'électricité de France au cours de la construction des centrales nucléaires donc on va lire un peu afin de s'assurer une garantie à long terme d'une qualité adéquate et d'une disponibilité satisfaisante des matériels facteur important de la sûreté des centrales nucléaires EDF est amené à exercer une surveillance et un contrôle de l'action de ses fournisseurs pour ce qui concerne le choix des matériaux et l'exécution des opérations de fabrication et de contrôle associées pour cela EDF a fixé en accord avec ses fabricants des règles qui figurent dans un cahier de prescription de fabrication et de contrôle l'application de ces règles a permis et même suscité des progrès techniques appréciables du point de vue de la sûreté des centrales nucléaires voilà on est un peu plus loin l'électricité de France est toujours attachée à définir de façon aussi précise que possible la nature et les caractéristiques principales des ouvrages et installations de production d'électricité dont il confie à des constructeurs l'étude et la réalisation mais dès sa création l'établissement a jugé nécessaire d'exercer sur l'action de ceux-ci une certaine surveillance tant au stade de la conception des ouvrages et des matériels qu'au stade de la construction et bien entendu de la mise en service de ceux-ci alors c'est comme ça qu'il y a des contrôles qu'il délègue dans les usines des constructeurs et dans celles de leurs sous-traitants et sous-commandés que ces dispositions contractuelles et spécifications techniques sont effectivement respectées les agents contrôleurs d'EDF assurent en quelque sorte une présence quasi permanente de l'établissement dans les usines de construction soit en assistant effectivement aux opérations importantes de fabrication et de contrôle soit en effectuant des visites inopinées et dans tous les cas en se faisant présenter les procédures des opérations de contrôle effectuées par les constructeurs et en examinant ces documents sous le double aspect de l'exactitude des résultats consignés et de la conformité de ceux-ci aux dispositions contractuelles et aux spécifications techniques et en contrôle aussi les défauts qui entiendra le CPFC ça c'est les charges prévoient que doivent être effectués tant sur les pièces et produits aux différents stades de leur élaboration que sur les joints sous-vés d'importants contrôles non-déscrit ces contrôles utilisent conjointement différentes techniques complémentaires examens visuels manie-coscopie résulage ultrasons radiographie l'interprétation simultanée des résultats de ces contrôles permettent seuls de mettre en évidence des défauts et d'apprécier les caractéristiques dimensionnelles et de la nature alors avec des contrôles comme ça on se demande comment on est arrivé à de tels taux de irrégularité sur les réacteurs nucléaires français il y a quand même un problème et puis il n'y a pas qu'EDF puisque derrière il y a l'État qui supervise puisque l'installation nucléaire il y a un comité interministériel il y a différents divisions de l'État qui chapeautent EDF qui doit présenter un rapport préliminaire de sûreté un rapport provisoire de sûreté puis un rapport définitif de sûreté l'un au moment de la création du site l'autre au moment du chargement du combustible et le troisième au moment du démarrage on a quand même l'impression que tout ça c'est vraiment de belles paroles mais que dans les faits on est loin de ce qui est écrit alors on va quitter les mêmes façons les défauts pour parler de l'après de Kuchima le Kuchima c'était le 11 mars 2011 on a bien dit que c'était quand même un peu différent parce que de charles on pouvait dire c'est vraiment les russes c'est pas du tout le même type de réacteur là c'était quand même assez proche comme réacteur et puis le Japon est un des partenaires avec lesquels on travaille entre autres puisque vous avez vu qu'il y a des générateurs de la peur qui sont à côté au Japon donc on ne pouvait pas dire que c'était vraiment des charlots les japonais donc il y avait quand même quelque chose de cet accident il est sorti que il n'y a pas eu des évaluations complémentaires de sûreté parce qu'on a quand même constaté que nos réacteurs avaient aussi des déficiences si on avait eu le même sinistre chez nous donc en 2012 l'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF la mise en œuvre d'un noyau dur c'est-à-dire qu'il y avait des choses à faire pour renforcer la sûreté de nos réacteurs dans ce noyau dur il y a entre autres les groupes électrogènes d'ultime secoue un par exemple parce qu'effectivement un accident nucléaire il a pour origine si vous n'avez plus d'électricité vous ne pouvez plus refroidir et si vous ne pouvez plus refroidir et bien la réaction elle s'envale de même s'il y a une tuyauterie qui roule brutalement et que le cœur du réacteur se trouve plus refroidi et en eau il y a effectivement une fusion c'est ce qui s'est passé effectivement à Fukushima voilà ils ont eu un problème d'électricité aussi donc ces groupes électrogènes d'ultime secoue et bien à l'UG ils vont être mis en route prochainement où il y en a un qui a été mis en route enfin on est en 2018 quoi 2018 2011 enfin là c'est 2012 ça fait 6 ans 6 ans pour résoudre un problème de sûreté qu'on parle de noyaux durs mais en plus quand on dit enfin et dans l'attente ça c'est un avis d'IRSN enfin et dans l'attente du déploiement complet du noyau durs enfin ça c'est une partie sur l'ensemble des réacteurs au delà des 2 microns l'IRSN considère qu'EDF doit mettre en 2 en valorisant les améliorations de sûreté introduites d'ici à 2021 des dispositions permettant la maîtrise des fonctions fondamentales de sûreté en situation enfin je vous passe là EDF est sur 2030 là l'IRSN demande un peu 2021 il demande est-ce que EDF s'engage en 2017 en fait c'est bien long quand même pour résoudre pour faire un noyau durs quoi le seul truc qu'on a fait assez rapidement c'est la force d'action rapide nucléaire effectivement c'est des gens formés avec de l'équipement pour pouvoir intervenir rapidement sur un site pour essayer de réparer effectivement les années passant le vieillissement tout ça si on prolonge les réacteurs comme l'état et EDF l'envisage actuellement pour buger on nous parle de plus en plus d'un grand carénage effectivement on va sans doute vers l'accident grave en France on a des signes précurseurs c'est par exemple la casquette d'incident qui pourrait mal tourner en 2013 le réacteur du G5 était en fait en phase d'arrêt suite à un incendie qu'il y avait eu au mois de juin précédent donc il était en phase d'arrêt mais il est quand même refroidi il y a quand même de l'eau qui circule il y a quand même de la chaleur à évaculer on n'est pas à pleine puissance on est à puissance réduite il y a eu à un moment une montée de pression au dessus d'un seuil seuil qui nécessite de déclencher le plan d'urgence interne ce qui a été fait en interne mais par contre normalement quand on déclenche ce plan on doit prévenir immédiatement le préfet et l'autorité de sûreté nucléaire et pour Lyon la SN l'autorité de sûreté nucléaire de Lyon c'était 2h10 de retard la nationale c'était 3h30 et le préfet c'était 4h40 c'est déjà significatif de comment ENF réagit dans une situation un peu accidentelle alors c'était pas ils ont réussi à refaire baisser la pression c'est revenu assez vite normal mais normalement ils ont pas respecté totalement les procédures alors après ce qui est intéressant c'est aussi de voir cet incident qu'elle était son origine en fait c'est une fermeture intempestive de la vanne alors 5RCP 013 BP et pour résoudre ce problème pour subvenir il aurait fallu fermer une autre vanne c'est la vanne 5RCP 046 mais en fait il y a eu une complication parce que c'était pas possible de la fermer cette vanne voilà et pourquoi c'était pas possible de fermer cette vanne parce qu'il y avait un défaut de maintenance cette vanne n'était plus étanche depuis la visite décénale de 2011 on était en 2013 bon heureusement le réacteur était quasi à l'arrêt il n'y avait pas beaucoup de puissance à évacuer ça a sans doute aidé mais on peut se demander si un incident de ce type avec une vanne qui doit se faire et que l'autre ne fonctionne pas non plus que la cascade quoi est-ce qu'on va pas justement vers une considération d'accident grave alors l'accident grave effectivement il peut avoir des causes internes c'est la perte de réfrigérant primaire quand on est dans la diffusion du coeur c'est les ruptures de pubs de générateurs de vapeur puisque comme je vous ai dit la radioactivité passe alors directement dans le circuit secondaire et donc traverse son scène de confinement il n'y a plus confinement dans ce cas là c'est aussi la rupture d'une cuilloterie d'alimentation d'eau d'un générateur de vapeur c'est la rupture de la barrière thermique d'une des pontes primaires il y a beaucoup de choses plus effectivement la cascade de petits incidents et puis il y a les causes externes donc je dirais bugère on a quand même des risques externes qui sont non négligeables en fait il y a le barrage de Gaugland c'est peut-être plus vu le reportage d'envoyé spécial il est assez parlant je pense effectivement c'est la troisième plus grosse retenue d'eau de France et si ce barrage venait à rompre ben effectivement il y a une énorme vague d'eau et de boue de débris de toutes sortes puisqu'elle va tout arracher sur un passage qui va descendre tout le long de la rivière d'un puis du Rhône jusqu'à ça se fait ressentir jusqu'à Croix c'est plus loin et à Lyon effectivement il y a une hauteur d'eau attendue au bout de quelques heures de 6 ou 7 mètres sur la place des cours donc voilà les études en fait de cette vague elles font qu'elles s'arrêtent au port de la centrale alors la première étude elle s'arrête au bord de la route et quand on a la configuration qu'on connait le cycle quand vous êtes sur la route qui passe de la lieuse jusqu'à l'oeillette que vous passez devant la centrale si vous regardez sur la gauche en fait si vous allez vers l'oeillette si vous regardez sur la gauche vers la centrale vous verrez que le parking c'est déjà en contrebas il y a un ponticule qui arrête donc l'arrêt au bord de cette route il n'est quand même pas très bien expliqué après il y a eu une deuxième étude soi-disant en 2D de dimension tout ça qui est complètement la centrale bon nous on a eu un dossier on a vu qu'il y a des erreurs dans notre dossier puisque entre autres la rivière d'un si vous voulez elle passe pont d'un chassé sur un et là elle est en plein si vous regardez elle est tout droit vers la centrale et à la sortie de chassé sur un elle va faire un coude elle va faire deux coudes pour dévier et aller passer à Saint-Maurice de Bourdin et aller se jeter au confluent ça c'est la géologie qui a fait ça et effectivement quand ça déborde elle peut quand même partir vers la centrale donc dans les études ils ont retenu quelque chose qui s'appelle le coefficient de figure c'est un coefficient de frottement donc plus il y a du frottement plus ça freine l'eau et ils ont retenu un coefficient qui est plutôt un coefficient avec une végétation assez dense ce qui freine alors quand vous allez dans la plaine de l'Inde dans ce secteur vous verrez surtout en plein hiver qu'en fait il n'y a pas un brin de végétation il n'y a plus de raie puisqu'en fait on fait la culture industrielle de maïs elle est autre et en fait il n'y a pas grand chose qui retiendrait l'eau donc il y a quand même déjà des douilles sur les études plus ce qui est dit dans le reportage sur la l'eau prise en considération au niveau du barrage etc. mais on a aussi un risque de séisme puisqu'en fait toute la zone ici est une zone sismique active entre autres avec Annecy Annecy il y a déjà eu des tremblements de terre assez récemment d'une certaine amplitude voilà et en fait là on a deux plaques tectoniques qui se rencontrent sur les budgets voilà et là on est sur un réseau de failles qui passe sous la centrale du pierre du budget donc on n'est pas à l'abri de ce pouce et on a régulièrement des petits séismes il y en a eu pas très longtemps du côté Neuillette du côté etc. mais tout petit parce que il y a une activité sismique permanente si vous regardez certains sites vous avez des séismes de 2 à 3 on ne les sent pas pratiquement mais c'est actif quoi donc un jour ça peut être un peu plus actif et arriver avec quelque chose donc c'est aussi un risque le système et puis alors on a un risque vraiment particulier par rapport à pas mal de centrales nucléaires en France c'est qu'on est à proximité d'un aéroport international dans certaines du pays et en fait il se trouve qu'on est exactement quand les avions vont atterrir quand les avions qui viennent du nord ils vont atterrir à Saint-Éphipéry selon le vent ils vont passer ici ils vont retourner pour prendre la piste et puis quand le vent est inverse c'est le contraire ils vont faire et après ils vont redécoller ils vont repasser là alors ils passent un petit peu plus haut quand ils vont décoller mais on sait que les phases d'atterrissage et de décollage c'est aussi des phases critiques en aviation c'est là où effectivement l'avion est le plus instable donc on pourrait très bien avoir un jour et quand vous allez sur les sites internet qui vous donnent des documents si vous allez sur le site Stop Buget vous aurez plus d'images comme ça aussi dans un des annexes du rapport dont je vous ai parlé tout à l'heure on sait que les réacteurs qu'il y a comme celui de Buget ne résistent pas à la chute d'un avion ou au poste résistent à la chute d'un jeunel enfin d'un petit avion d'aéroclub mais pas à un avion de cette taille donc effectivement le risque d'accident peut exister aussi à ce niveau là il peut aussi exister ces fois sous le côté terrorisme puisqu'il y a bien eu un précédent puisqu'il y a des avions qui se sont écrasés sur des tours aux Etats-Unis en 2011 et ce scénario pourrait se passer il pourrait très bien y avoir des terroristes qui décident de prendre un avion et de venir le cracher sur Buget est-ce qu'on aurait le temps d'intercepter ben non parce qu'en fait vous avez deux aéroports à proximité de Buget il y a Lyon-Saint-Évue-Berry qui est un aéroport international civil etc qu'on peut considérer qu'il est bien protégé bien que récemment on a eu une voiture en piéton qui lui l'amène mais on a un aéroport un peu plus loin qui est Lyon-Bron qui lui est un aéroport d'affaires donc avec des avions privés conduits par X Y voilà et même de Lyon-Bron un avion qui décolle en 5 minutes il est sur Buget donc ce qui fait que les mirages qui sont censés intercepter un avion qui passeraient à trop basse à coupude au niveau de Buget il décolle d'orange donc ils ont beau voler très très vite effectivement mais rien que le temps de monter dans l'avion déjà d'avoir l'alerte d'avoir Besselet donc effectivement le risque existe c'est un peu ce qu'on a voulu dire dans le rapport de l'action parlementaire c'est que si plus que la vie de Buget pouvait être un enjeu de terrorisme international puisque si vous voulez mettre l'économie de la France par terre quoi de mieux que de faire un gros accident au Buget qui va rendre la ville de Lyon inhabitable plus toutes les descentes nord-sud etc donc il y a quand même des risques alors l'accident grave c'est au moins 30 km évacués il faut savoir qu'à Fukushima au début de l'accident le vent soufflait vers la mer donc on n'a pas de relevé mais au Buget il n'y a pas de mer donc si le vent souffle d'un côté ça fera un panache là et un autre panache là donc voilà donc il y a une partie qui est très iraliée qui serait évacuée puis il y a une partie moins iraliée qui ne serait pas évacuée actuellement le plan particulier d'intervention de la centrale il est de 10 km il avait été demandé que ces pays aussi bien par l'agence nationale des commissions locales d'information que par l'autorité sur le pays nucléaire soit étendus à 80 km il a été décidé de les étendre à 20 km c'est en cours ça devrait être effectif à la fin 2019 ça pose pas mal de problèmes puisque l'aéroport de Saint-Édu-Péry rentre par les 20 km qu'il faut gérer avec les pastilles de tous les flux de passagers et tout voilà puis s'il y avait quelque chose des problèmes d'évacuation et tout voilà mais vous voyez le cerf des 30 km alors 30 km c'est la théorie un petit peu c'est pas un cerf ça peut être aussi une pastille qui s'étend un ovale qui va s'étendre comme ça faut pas non plus se fier aux vents qui sont au niveau du sol de ce qu'on dit on dit bon le vent il est sud et nord dominant mais dès que vous montez un peu il peut être est ouest le vent c'est pas il n'y a rien de fixé donc on voit qu'il y a une partie de la métropole lyonnaise qui est touchée donc déjà on aimerait être sûr qu'on va être capable d'évacuer les gens qui seront dans ces zones ce qui est pas du tout sûr parce qu'on n'est pas sur le même nombre de personnes qu'il y avait à Kukushima ou à Chernamo et puis après les autres qui sont plus loin il faudra bien qu'ils vivent avec un peu de radioactivité parce qu'on n'évacuera pas tout le monde de toute façon on n'évacuera pas tout le monde non plus alors il faut savoir qu'à Buget on a eu on a failli avoir un accident grave c'était en 1974 il y a eu une chose à l'air qu'ils avaient perdu sur un réacteur tous les contrôles parce qu'il y avait un défaut d'alimentation sur un certain nombre de circuits de commandes et les groupes électrogènes ne marchaient pas enfin du coup ça a été in extremis ils vont passer une nuit à transpirer voilà je vous remercie merci applaudissements Merci.